Qui est ce hibou qui murmure à ton oreille, Beirstan ? Une conseillère, rien de plus. Venu aider les sexes à triompher des tempêtes qui s'annoncent. Bon, mes chers frères. Edred, peut-être veux-tu commencer ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Tu es une honte, Beirstan. Tu ne pourrais chasser un porc hors d'une taverne. Elfred a des hommes dans tous les sexes. Le roi Elfred, oui. Bien qu'il en ait le droit, la présence permanente de ces hommes ici est un souci. Le Lincolnshire est notre allié. Excellente nouvelle. Et qui avons-nous pour amis là-bas ? Le jeune Unwald est le nouvel Elderman du Lincolnshire. Il nous a prêté allégeance. Ce Braia, un Elderman ? Eh bien, s'il n'a jamais besoin d'aide, il lui suffira de bugler. Nous avons reçu une demande de l'Elderman de Colcestre et de son épouse, qui était personnellement destinée pour une affaire d'un grand secret. Cela ne me plaît guère. Et qui est cet Elderman ? L'un des pions du roi Elfred ? D'après mes éclaireurs, il s'intéresse davantage à ses propres plaisirs qu'au sort de sa population. Fais preuve de prudence. Je vais partir tout de suite. Une alliance avec les sexes nous serait très précieuse. Mais méfie-toi. Il semble que l'Elderman Birstan ait fait de cette ruine sa maison, donc. Ah, une Danoise aux allures héroïques. Je cherche Birstan, l'Elderman de ce comté. Notre seigneur n'est pas chez lui, mais sa femme reçoit les visiteurs à l'étage, selon ses habitudes. Si tu vas la voir, dis-lui qu'on manque de bière. Les vassaux de Birstan vous manquent de respect, madame. L'air pue la bière et le sol est recouvert de boue. Ces Anglais sont des porcs. Les Anglais sont des hommes. Ils se sont installés ici et ont tout dévoré. Il ne reste qu'une barrique de bière et deux maigres feux en rôdi. Espérons que Birstan rapportera au moins un ou deux sangliers ou ses failles n'ajouteront le manque d'hospitalité à leurs reproches. Les pourceaux, je les hais ! Silence, ma chère. Tu te fais du mal. Toi, un seul de mes cris et les gardes à courant ! Range ta lame. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Ici, à la demande de ton époux. Encore une danoise. Je suis Estride, la femme du seigneur de l'Essex. Comme tu le sais peut-être, mon époux n'est pas chez lui. J'en ai assez de chercher des Saxons. Il est en train de cuver, de se cacher ou on l'a enlevé ? Il est certainement en forêt, à chasser, sans s'occuper des affaires vitales de l'Essex. C'est pour une de ses affaires qu'on t'a fait venir. Si je le trouve, je saurais lui rappeler ses devoirs. Ah, ce serait un miracle. Son lieu de chasse favori est au sud-ouest. La bruyère qui y pousse attire les proies, prétend-il. Avec de la chance, aucune ne l'aura mangée. Je reviendrai. Chasser est agréable. Mais espérons que l'Elderman n'est pas devenu la proie. Un camp sanglanté n'annonce rien de bon. Ils ont été surpris alors qu'ils soupaient. Les dépouilles du groupe de chasseurs. Celui-là a été mis en pièce par une bête de grande taille. Ils ont été attaqués par une bête. Quelque chose d'assez fort pour tuer un cheval. Les chasseurs ont été victimes d'une ou deux grandes bêtes, espérant que Beirstan est toujours en vie. Beirstan ? Saisis ton arme, ou de ton corps les bêtes feront rivales. Tu as tué assez d'hommes aujourd'hui, maudite bête. Voilà qui fouettent le sang. Tu as ma gratitude. Se rencontrer en un moment de si grand péril, est-ce Dieu et les saints qui t'envoient ? Non, c'est Estrid. Ta femme et les Thanes de l'Essex veulent voir tes bourses sur une enclume de forge. Ce n'est pas nouveau. Tu n'as qu'à rentrer leur dire qu'une griffe cruelle m'a tué. Pauvre Beirstan. Quelle faim ! Oxy par un ours ! Et nommer l'animal à ta place à la tête de l'Essex ? Mon Estrid préférerait sans doute ses pattes soyeuses à mes mains pleines de cales. Alors, qui es-tu ? Une mercenaire ? Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Et je suis là car tu as proposé une alliance en échange de mes talents. Par Dieu, oui ! Rentrons vite à Colcestre, et nous parlerons en détail de ce que j'ai en tête. Je suis heureux que tu aies répondu à mon appel. Je ne m'attendais pas à ce que tu te battes si bien. Je suis arrivé à Point-Nommé. Cette chasse t'a coûté beaucoup d'hommes. Et des meilleurs. Ils auront de belles funérailles, et je veillerai sur leur famille. Ton peuple a sacrifié beaucoup pour ta passion. C'est vrai. Et cela n'apaise pas mon cœur tourmenté. Pourquoi m'as-tu fait venir ? Crois-tu à l'amour, Eivor ? J'ai déjà aimé. Vraiment ? En es-tu sûr ? As-tu déjà ressenti une douleur à la fois douce, persistante et brûlante, dont la piqûre te paralyse ? Le combat est déjà une souffrance. Ce n'est pas ce que je cherche en amour. Eh bien, moi, j'adore ça. Le sentiment d'une douce victoire. Estrid, mon épouse, manque de flamme. C'est un poisson sorti de l'eau, froid et mort. J'ai trouvé qu'elle faisait preuve de passion quand je l'ai vue, pour tenir tes hommes. Ils l'adorent, c'est vrai. Certains avec trop d'empressement. Et je n'ai pas su me montrer suffisamment attentionné. J'ai toujours été assez... empoté en amour, et guère meilleur en tant que dirigeant. La main qui tient la barre doit être ferme, Birstan. Ma main préfère tendre le boyau d'un bon arc, et mes yeux se plissaient à la vue d'une proie. Oui, une couronne peut être un fardeau. Alors courons librement dans les bois, comme le font les loups. Vivons de notre instinct. Brodons, chassons et festoyons. Il y a quelque chose de poétique en toi, Birstan. Ne t'inquiète pas, mes gardes ne t'ennuieront pas tant que nous sommes ensemble. Tu es prête à m'aider à écarter les lances de leur mécontentement ? Laisse-les exposer leur grief. Si je le peux, je te conseillerai. Qui est ce hibou qui murmure à ton oreille, Birstan ? Une conseillère, rien de plus. Venu aider les sexes à triompher des tempêtes qui s'annoncent. Bon, mes chers frères. Edred, peut-être veux-tu commencer ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Tu es une honte, Birstan. Tu ne pourrais chasser un porc hors d'une taverne. Elfred a des hommes dans tous les sexes. Le roi Elfred ? Oui. Bien qu'il en ait le droit, la présence permanente de ces hommes ici est un souci. À quoi bon les épargner ? Si Elfred se mêle des affaires de les sexes, renvoie-lui ces hommes dans des linceuls. Ah, mettre au défi son droit royal ? Les sexes n'a-t-il pas lui-même été un royaume florissant ? Il faut se battre ! Oui, se battre ! Et toi, Wyatt, qu'as-tu à dire ? J'aimerais parler de la fête du Lamas. Pourquoi y consacrer tant d'argent alors que la population meurt de faim ? Il ferait mieux de plonger ses doigts gras dans sa bourse et contribuer lui-même à cette fête. Oui, tu t'inquiètes du coût de cette fête qui rend grâce à Dieu pour les récoltes. Contribue et dépense ta fortune, dans ce cas. Et toi, Aldrich, jappe-tu aussi comme une chienne à l'image d'Edred ? Je n'ai qu'une inquiétude, Birstan, le Fird. Pourquoi envoyer à Elfret des hommes pour ces guerres alors que les cultures souffrent jour après jour ? Ne défendent-ils pas tes terres ? Tu auras besoin d'autant d'hommes que possible pour mener les guerres à venir. Les Danois forment une grande menace quand on les provoque. Ceux qu'on ne peut avoir comme alliés, il faut les combattre ou renoncer. Voilà. N'ai-je pas répondu à toutes vos demandes ? Tu es la honte de se compter, Birstan. Un bon à rien. Un incapable. C'est vrai ! Quoi ? Vous êtes toujours là ? Partez ! Je n'ai pas de temps à perdre avec vos gêniements. Danoise, tu as réussi l'impossible. Tu as ramené mon jarre égaré à sa basse-cour. Mon amère amour. Un visage aussi ombrageux ternit le soleil de mon retour. Tes hommes ont bu la bière offerte par l'abbé, sans en laisser une goutte. Oh, voilà une tragédie qui m'afflige au plus haut point. S'ils me regardaient avec autant de fougue qu'ils en montrent quand ils chassent le cerf, notre union vivrait peut-être encore. Alors, qu'attendez-vous de moi ? Il s'agit d'une affaire de cœur et non d'État. Il y a longtemps que le peu de passion qu'il y avait entre nous s'est muée en châme aérée. Nous voulons notre liberté, Eivor. Moi de ma femme et elle de l'Essex. Je suis une arme trop tranchante pour une pareille tâche. Pourquoi ne pas vous séparer ? Oh, si seulement j'étais danoise. Mais la séparation ne se résout pas toujours par une gorge tranchée. Votre dieu ne laisse pas les maris et les femmes se séparer ? Notre dieu, notre roi, les obstacles à une séparation joyeuse ne manquent pas. Notre union répondait à des motifs politiques. Des motifs qui sont durs à briser. Expliquez-vous clairement et je ferai ce qu'il faut. Ces allusions sont assommantes. Nous avions un plan, un plan très simple. Une femme perdue, une autre trouvée. Il y a quelque temps, nous avons payé un Danois pour qu'il m'enlève et me fasse passer en Francie. Comme tu le vois, il a échoué. Même s'il a réussi dans d'autres domaines. Certains des miens réclament d'être payés mais ne font rien. Moi, quand je donne ma parole, je la tiens. Ne pourrait-on pas réessayer l'enlèvement ? Tout est déjà prêt. Il suffirait d'une ravisseuse plus efficace. Dans ce cas, il faudrait que ce soit audacieux. Du bruit et de l'agitation au vu de tous. Pendant la fête du Lamas ? Devant les yeux de nombreux gardes et paysans réjouis ? Ton retour en Francie exige un navire rapide, avec un capitaine prêt à quitter votre île. On pourrait demander à qui tu sais. Je l'aurais cru épuisé d'avoir tant chevauché. Retrouve-moi au marché, Aivor. Il faut beaucoup de victuailles et force bière pour amadouer nos invités importants. Ma femme est une hôtesse pleine d'attention, Aivor. C'est le seul moyen de tenir en laisse ses grognons. Et la femme trouvée ? Une fleur printanière. Alfida, mon amour d'enfance. J'ai dû la quitter il y a vingt ans pour épouser cette figue de barbarie. Vingt ans ? Tu penses pouvoir rallumer une flamme aussi ancienne ? L'espoir fait vivre. Souffle sur les braises. Trouve-la, amène-la à ma chaumière près du lac et allume un feu. Je saurai que je dois venir. Elle habitait la dernière maison de Meldon, un petit endroit charmant dont j'ai gardé d'excellents souvenirs. Je ferai comme bon vous semble, et je demanderai l'aide de Freya pour ce jeu amoureux. Je te souhaite bonne chance, Aivor. Puisses-tu retrouver mon Alfida, le visage rieur et le cœur languissant ? Bon, dois-je commencer par chercher Alfida ? Ou retrouver Estrid au marché ? Oh !